En tout cas, j'en ai vraiment touché, c'est peut-être dans ma tête, mais c'est applicable vraiment dans tous les contextes, je trouve qu'on peut la voir dans sa famille, au boulot, dans la sauce, à l'appréambuse et tout ça. A chaque fois qu'il y ait une carte ou une dialogie ou autre, on la prend dans un contexte, on la prend dans l'autre, les cartes sont différentes, mais finalement la méthodologie est un peu applicable. Ce que je retiens beaucoup aujourd'hui, c'est ce fameux art de vivre dans le désaccord. Et ça, je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes idées ou qu'on n'a pas les mêmes envies qu'on ne peut pas avancer ensemble et c'est super important. Et finalement, c'est ce désaccord-là qui peut nous amener à essayer de voir les choses autrement, comme l'autre le voit. Et ça, c'est très, très intéressant. Et je rejoins Vincent sur le fait que c'est super intéressant à la Cambuse, mais dans toute sa vie pro-perso. Et je pense que ça, c'est vraiment, pour moi, quelque chose qui va rester très utile et que finalement, je peux mettre en œuvre dès aujourd'hui. Ce que je retiens le plus utile, c'est que finalement, je pensais venir à une réunion sur la coopération pour la Cambuse, dans cette optique. Puis finalement, je pense que chacun se rend compte qu'on peut quasiment impliquer dans son couple, avec ses enfants, avec son entourage, au travail, dans d'autres associations. C'est quand même assez riche à voir comment on l'applique et comment on fait perdurer. Ce que j'ai aimé, c'est toujours la rencontre et la découverte un petit peu plus en profondeur. Ça donne l'occasion de se dire, tiens, lui ou elle a dit ça à tel moment. Ah ben, je n'avais pas pensé comme ça, ou je n'aurais pas cru ça, ou tiens, c'était intéressant, c'est peut-être l'occasion de poursuivre. Et notamment les présentations des parts qui montrent qu'on est tous pour des raisons différentes venues à la Cambuse. Ça a peu précisé cette notion d'altérité au sein de la coopération, on va dire, du processus coopératif, cette possibilité de mettre en perspective d'autres points de vision. Qu'est-ce qu'il y a une énergie d'Ustan, comme la possibilité d'une autre perspective relationnelle, puis de l'opportunité de découvrir d'autres pistes pour le faire ensemble. J'ai bien aimé la phase des questions déroutantes, c'est pas vraiment de déconstruire. On vit dans un monde où ce n'est pas évident de faire un pas de côté, puis de s'arrêter, puis de regarder les autres, puis de se dire, mais c'est quoi, je rends compte ce qu'il faut, puis qu'en fait, on se rend compte qu'on fait la même chose. Et puis j'espère que, enfin je pense, que pour la suite, ça pourra, enfin pour ceux qui ont participé aujourd'hui à cette journée, il va peut-être avoir un peu plus d'attention les uns envers les autres, je pense. Je pense que cette journée, elle va quand même rester gravée, dans le sens où, peut-être que quand il y aura un petit souci, ou peut-être un petit signal, peut-être qu'on va le voir, peut-être que sinon, on n'en a pas eu. Moi aussi, j'ai été déroutée par les questions déroutantes, et j'ai bien aimé être déroutée. Et bien c'est, je suis, je me sens plus solide, tiens, d'avoir été déroutée, c'est bizarre, mais bon, je me sens plus solide d'avoir été déroutée. Ce qui m'a manqué, c'est le temps pour aller encore plus loin, et est-ce qu'en ayant une place bien occupée, parce qu'on l'occupe parce qu'on pense qu'elle est libre, et parce qu'elle est libre quand on y est arrivé, est-ce qu'on ne prend pas trop de place, et comment faire venir d'autres personnes, est-ce que, voilà. Ça fait un petit temps de fraternité, on est quand même associés ensemble pour 99 ans, donc ça fait quand même plaisir. Sous-titrage ST' 501